Chantilly et la littérature Un enfant a Chantilly pendant la guerre. Aujourd'hui, pour cet échappé culturel du 8 mai, nous faisons un pas de côté et donnons la parole non pas à un écrivain, comme chaque vendredi, mais à un cantilien. Il s'agit de Pierre Ribette, qui pendant la Seconde Guerre mondiale était le fils des concierges de la mairie de Chantilly. Il nous raconte la libération de Chantilly du haut de ses 13 ans. Le 30 août 1944, nous étions à table, la fenêtre ouverte. Tout à coup, on entendit une explosion. Aussitôt, nous nous sommes réfugiés dans la cave de la mairie. Notre père nous donna la consigne de ne pas bouger jusqu'à son retour. Le silence était total. Nous, les enfants, nous avions trouvé un poste d'observation sur l'extérieur, par un soupirail. En montant sur le tas de coques de la Chaudière, on pouvait voir jusque l'avenue Joffre. Le silence qui régnait dans la mairie était pesant. Normalement, les bureaux de la mairie et de la commandant tour au premier étage auraient dû être occupés. Or, il semblait n'y avoir personne. Tout à coup, des pédarades de moteurs de voiture et de moto rompirent le silence avec des crissements de roues sur les graviers devant le perron. Par notre soupirail, on vit plusieurs véhicules allemands arrêtés, juste devant l'entrée de la mairie. Des ordres fusées, des soldats courés, on les entendait monter les marches en vociférant. Nous nous efforçons de ne faire aucun bruit. Puis, sur des ordres brefs et secs, tous les soldats se précipitèrent vers les véhicules et partirent en trombe. De nouveau, ce fut le grand silence. Les Allemands qui venaient de quitter les lieux furent les derniers que nous vîmes à Chantilly. Alors, nous sommes sortis de la cave pour aller jusqu'à la grille de l'avenue Joffre. Une voiture allemande brûlée au carrefour de la rue de Gouvieux. Des civils portaient des brassards FFI et ils étaient armés. La nuit fut calme, mais nos parents restèrent éveillés. Le lendemain, jeudi 31 août, les troupes américaines firent leur entrée dans Chantilly. Nous étions tous massés sur les trottoirs de l'avenue Joffre. La foule était en liesse. Le spectacle était saisissant. Un défilé de chars, camions et autres véhicules à chenilles. De chaque côté des véhicules, à pied, les soldats américains avec leurs armes et leurs tokiwoki. Cette fois, nous étions réellement libérés. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada